C'est elle, sur la plaque le 19 Corrèze. Elle fut, jusqu'au 7 mai 95, la voiture de M. le maire. Ce petit chemin, qui sent la noisette, oh ce petit chemin. Elle est donc l'unique voiture à avoir rejoint avec son propriétaire l'Elysée. Dans l'histoire, les autres véhicules présidentiels ont tous été soit commandés une fois élus, soit étaient déjà rangés dans les garages élyséens. En début de 5e République, c'est le président qui choisissait tel modèle de voiture. A l'heure actuelle, c'est plutôt les constructeurs qui mettent en avant leur modèle et qui font des propositions à la présidence de la République. La déesse de Charles de Gaulle était noire. Mais pour les voitures présidentielles, pas de code couleur. Elles sont en revanche obligatoirement de marques françaises, généralement blindées, dotées d'une carte grise, gratuite, et désormais plus jamais signée des mains d'un carrossier célèbre. Fini le temps des SM Maserati. C'est vraiment un véhicule spécifique qui a été construit en deux exemplaires qui sont toujours propriétés de la présidence de la République. Ce véhicule a été mis en circulation en 1972, donc pour la visite de la reine Elisabeth d'Angleterre. Et elle terminera d'ailleurs sa carrière en 2004 avec le président Jacques Chirac, lors également de la visite de la reine Elisabeth d'Angleterre. Elles ont la plupart du temps peu de kilométrage. Le blindage s'apaise et le poids s'affatigue. Et heureusement, ne tombent qu'exceptionnellement en panne. Lors d'un défilé du 11 novembre, la vitre arrière refuse de remonter. L'aide de Cannes, qui est à l'avant, demande au président Chirac, « Monsieur le président, que fait-on ? » Et le président Chirac, de répondre « Rien, on continue à saluer. » Ça, il avait l'habitude. C'est ça. Huit présidents de la Ve République, 18 modèles de voitures et un scooter. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Sous-titrage ST' 501